A ce moment-là, je vais à la rencontre d'un homme qui m'est encore inconnu. Cette prise de contact est l'aboutissement de plusieurs mois de recherche. Tout a commencé sur un de ces grands sites communautaires d'échange de vidéos. Vous êtes peut-être, vous aussi, déjà tombé sur des images de ce type. Les vidéos mettant en scène des actes de violence ne sont pas rares sur Internet. Cependant, certaines d'entre elles m'ont interpellé par l'étrangeté des actes rapportés. En effet, sur plusieurs vidéos, on peut voir ce qui s'assimile à du racket plus ou moins violent de denrées alimentaires. Je me suis venu à enquêter sur ce phénomène, qui me paraissait effrayant et incroyable. J'appellerais ce phénomène le « food jacking ». Il a été compliqué de trouver une personne ayant déjà pratiqué ce genre d'agression et acceptant d'en parler. La démarche fut longue et fastidieuse, mais a finalement abouti. J'ai alors rendez-vous dans un parc. L'homme tient à fixer quelques règles avant qu'on commence à filmer. Notre homme, qu'on appellera Rémi, a accepté d'être suivi dans son quotidien pendant deux mois. Il accepte de montrer son visage, mais nous utiliserons un pseudonyme afin de ne pas dévoiler son identité complète. La taquette à se faire à un salon ? Un café ? Un thé peut-être ? Bienvenue chez moi. C'est pas bien grand, mais bon, il y a pire ailleurs. Tu veux du sucre ? Ça fait trois ans qu'on est ici. On a eu cet appartement suite à ma promotion chez Continental. C'est bien, parce que pour la petite, il y a l'espace. Voyage ? Oui. Sinon, le loyer augmente tous les ans, mais bon, ça va, on arrive à s'en sortir. Il y a des moments difficiles, c'est sûr. Surtout depuis qu'il s'est délocalisé. C'était plus facile alors, j'avais un revenu fixe. Mais bon, on a de la chance, on est encore là. On a d'aller à moi, c'est près. Ça n'arrêtera jamais une montée. Pourquoi tu le penses à en sorte avec des prix comme ça ? En tant que tout coûte cher. Encore un. Quand tu es en taille, tu n'en as même pas plus que le smic, ça va quoi. Tu arrêtes à en sortir. Mais avec le smic, c'est super dur. Et puis quand tu es au chômage... De toute manière... Et puis ça, ils n'en ont rien à foutre de nous. Ils jouent avec notre thune. Et puis quand ça foire, c'est nous qui devions la peau cassée. La crise, c'est vraiment la merde quoi. C'est vrai que tu te rends compte que le système, il est pourri. Ce que j'en pense, c'est que la crise, ça révèle les failles du système. Ma femme vient l'appeler. Elle a un empêchement. On va chercher un petit agricole. C'est vrai sur nos voisins. Il vient prêtre quand j'en ai besoin. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Coupe ma chérie ! Ça va ? Bon alors, qu'est-ce que tu veux manger ce soir ? Tu parles pas, hein ? T'as peur de la caméra ? Bon, ça sort, on ne mangera pas. Non ! Bon ben là, il y a un peu de tout. C'est tout ce que j'ai, quoi. Tout est classé par ordre de péremption, pour faciliter la revente. Bon ben là, il y a pas mal de choses parce que je peux faire le marché que demain. Bon après, ça dépend pas mal de ce qu'on arrive à trouver. Des fois un sac, des fois deux, des fois rien. Et puis des fois, on se trompe de sac, donc des produits beauté. Quand c'est comme ça, j'essaie de donner à ma femme. Ou de les revendre. Mais bon, c'est pas ça dont les gens ont besoin. C'est jacquard ? Encore ? C'est jacquard ? C'est jacquard ? C'est jacquard ? C'est jacquard ? Je t'apporte tout ça ? tu m'écoutes non écoute jacques c'est bon ça il n'y avait pas de problème c'est dans la merde c'est normal qu'on te aide écoute nous quand on est dans la merde il y en a qui nous ont aidé quoi même pas non mais voilà tu vois si t'es à la place de Jacques je veux bien que t'es en nous aide la petite tu veux qu'elle nourrisse comment mais mets pas la petite sur le tapis tu vois que ça n'a rien à voir c'est très bien que ça m'énore quand tu commences à aller sur des trucs comme ça tu mélanges tout ouais tu fais comment pour annuler ton boulot bien sympa ton boulot mais qu'est-ce que t'as fait que ça ramène là tu ramènes quoi mais toi mais va chercher du boulot au lieu de faire un truc tu sais j'en cherche du boulot merde ça prend du temps d'aller faire tes machins là non mais merde putain c'est juste quelques boîtes hein tu sais c'est sûr que ça allait bien avant et bien avant je crois que ça te foute dans la merde non mais oui mais donne lui mais regarde pas comme ça c'est prévu c'est fait votre truc je m'en vais vite je me casse je me casse merci je t'en prie à laisser couteau on va te rendre la semaine prochaine ? ouais je t'ai désolé non non mais pas grave tu te rendre la semaine prochaine ? ouais ok j'arrive je t'ai désolé je t'ai désolé je t'ai désolé je t'ai désolé ça va s'arranger on va changer je t'en prie à mon boulot je sais pas combien de temps aussi C'est pas un béboureux Jacques ? Bonsoir. Bonsoir. Il est pas là ? Non. Vous pouvez entrer si vous voulez. Ok. ... ... ... ... Un chineur découvre ce briquabrac sorti des poubelles se seraient dégrillés, mais c'est le marché aux puces ici, ce sont donc les bifins qui sont à l'origine des puces. J'ai été bifé avant, après que je me saisirais de chez Continental. Ça n'a pas duré longtemps parce que psychologiquement c'était dur. J'en ai des trucs que je trouvais d'un épouvel. C'est quoi exactement l'optimité ? En effet, c'est comme ça qu'on appelle les mecs qui viennent de Recupopus. C'est un centre, porte de Montreuil. Pareil, porte de Belleville et porte de Flichy. Ça faisait comme des grands marchés. Des grands marchés illégaux. Un peu ce qu'on trouvait, des vêtements, des chaussures, des meubles, des bijoux, de la bouffe aussi. Enfin, tout ce que les gens ne veulent plus, tout ce qu'ils jettent. Après, il ne faut pas croire que ça se passe différemment dans les vrais marchés. Il y a plein de produits dont on n'est pas à provenance. Autrement pour la bouffe. C'est à plus qu'on le prend. Après, ça, je ne le vois pas. Comment tu veux différencier une tomate d'une tomate ? C'est la particularité de ce monsieur. Qu'est-ce que ça rapporte ? C'est variable. Entre 5 et 50 euros par jour. Après, ça dépend pas mal, par exemple, de la météo. S'il pleut, tu remballes tout. Tout souvent, les flics aussi viennent t'emmerder. Et vous arrivez à subvenir à vos besoins ? Ben, avec les petits boulots, on arrive à payer le loyer. Après, pour la bouffe, on s'arrange avec la famille et les amis. Je ne suis pas un mandiant. En tout cas, avec ma femme, on ne faisait qu'un repas par jour. En tout cas, avec ma femme, on ne faisait qu'un repas par jour. On a toujours fait attention à ce qu'elle manque de rien. En tout cas, avec la crise, il y avait plus en plus de bifers. Donc, on a gagné de moins en moins. Ce n'était plus possible. Donc, il a fait que je réfléchisse à trouver un autre rôle. Il a trouvé le moyen d'avoir de la nourriture et puis de la revendre directement aux marchands. L'avantage, c'est que maintenant, c'est moins risqué. Ça fait plus rapidement et puis, je les écris à ton nom. Ça, j'ai mes contacts dans les marchés autour de Paris, puis à Saint-Ouen. Et puis, je fais gaffe à toujours vendre au même mec. Parce que dans ces marchés, on ne sait jamais trop sur qui on tombe. C'est facile d'acheter des objets d'origine. Donc, je travaille avec lui depuis combien ? On a 4 mois ? Oui, c'est 5 à 5 mois. Pourquoi il y en a qui sont à plus et à 4 ou 5 ? C'est une meilleure organisation et pour le coup, c'est plus compliqué pour les parts. Oui, et puis les parts sont plus petites aussi. Donc, lui, c'est mon pilote. Il faut que ça aille très vite. Donc, il doit intervenir au bon moment pour qu'on puisse disparaître. Généralement, c'est à cause des voitures que les gens sont retrouvés. Nous, on prend quelques dispositions. On cache temporairement les plaques d'ématriculation. Et puis, il faut s'éclipser le plus vite possible pour qu'il y a de témoins. Et toi, tu fais quoi alors ? Bah moi, j'arrache sur mes sacs. Dès que c'est fini, nous, on va repartir en voiture. T'as qu'à de débrouiller pour repartir. Et surtout, reste pas dans les parages. Tiens, t'as qu'à rester là. Surtout, tu restes discret. Tu veux que c'est ça ? Tu veux que c'est ça ? Eh, on a ver. T'as attendu. Je te dis que je viens de la part d'Akhim, on m'a dit que tu vendais. Non, je crois que tu fais alors. Arrête, je te dis que je viens de la part d'Akhim. Ecoute, je suis désolé. Allez, dépanne-moi deux ou trois voix si c'était... Je vais faire pour toi. Allez, ouvre ! Mais ouvre ! Je te demande juste un peu de nous. OUH ! Bah attends ! Putain ! S'il te plaît ! Chier ! On va à ce que c'est de vendre directement chez soi aussi. C'est pour ça que je me suis toujours limité à la famille et quelques amis. Tu ne peux pas laisser dans le besoin, tu comprends ? Après, il ne faut pas que ça s'étende. Sinon, c'est comme ça qu'arrivent les problèmes. C'est pour ça, moi, la famille, les amis, et puis quelques marchands, quoi. C'est la limite que je me suis fixé. Après, bon, il y a des mecs qui vont beaucoup plus jouer, mais là, ça devient un véritable trafic, quoi. Ils tournent autour de ça. Et puis, bah... Les magasins sont liés à ça aussi, hein. Comment ça ? Enfin, quel genre de responsabilité ils ont, en même temps ? Il y a certaines super-aides qui s'approvisionnent auprès de gens comme moi. Ils rachètent des produits qui, parfois, viennent de leurs propres magasins. Ils les ré-étiquettent, les remettent un rayon, et... Niveau ni connu. Ça, ils ont aucun scrupule, hein. Enfin, bon, après, moi, ça, je connais... Je connais assez peu, hein. Mais bon, je sais que ça existe, hein. Enfin... Moi, j'ai toujours fait gaffe à ne jamais tomber dedans, quoi. C'est beaucoup trop risqué. Enfin... Ça, ça vaut pour les super-aides. Si ça se trouve, ça va beaucoup plus haut, quoi. Eh bien... Les grandes sur-face sont peut-être liées à ça aussi. Mais bon, ça... On ne saura jamais vraiment, hein. Ben, je ne sais pas trop comment le sévasser. Le mec a posé plein de questions. Apparemment, j'allais plus les rechercher, mais... Il y a plein de personnes, aussi. Franchement. Il y a plein de personnes. Au pire, j'ai toujours un petit boulot en essayant d'aider à l'intérim, hein. Mais bon, je ne veux rien avoir un revenu fixé. Je vais me sentir sécurisé, ça va être quand même pas mal, des fois. Vous vous organisez de la même manière que la mafforte ? Non, non. Cette fois-ci, mon ami a rendu quelqu'un d'autre. Donc là, on sera à deux pour ramasser une action de deux sacs. Ils nous attendent sur place. Bonne partie. Qu'est-ce que tu vois, c'est là ? Oui, c'est là, c'est là ! Tous les moyens de démener, vous en aufz'aider de la waivement ? Mais c'est là, c'est là ! Oh tu sais quoi ? Bah, ça y'a pas à deux ! Mais bon ! Après tout ! Et ça y'a bien passé ! Eh ! Ça y'a pas à deux ! Mais et de choses ! Alors que j'ai pas à deux ! Pas à deux ! Il est pas à deux ! Les deux ! Je Munich ! Pas à deux ! Tous les vaces ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Papa ? Oui ma chérie ? Tu me fais le fait de ma poésie ? J'arrive, j'arrive. On va arrêter là. Sous-titrage ST' 501 A partir de ce moment, la porte de Rémy ne se réouvrira plus. Je n'ai à ce jour aucune nouvelle de lui. Avec ce document, j'espère avoir respecté l'intention qu'avait Rémy en nous apportant son témoignage. Par ailleurs, j'espère avoir réussi à vous dresser un portrait le plus objectif possible d'une personne au cœur de ce phénomène de société naissant. Je veux te réciter mon poème. Vas-y, on t'écoute. Les sangles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Tout suffocant et blaine comme sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'apporte de ça à de là. Pareil à la feuille morte. Paul Verlaine Sous-titrage Société Radio-Canada